L'association, le mémorial Normandie-Nyémen, est l'héritier de la première association des pilotes qui avait été créée lors du retour du régiment en 1945, puis le comité anglisien pour la mémoire des héros du groupe de chasse Normandie-Nyémen, qui avait été un musée créé par le frère d'un des pilotes, qui s'était installé dans une maison aux Anglisses. Compte tenu que des conditions diverses et variées ne pouvaient pas être maintenues à cet endroit-là, le musée, le comité anglisien s'est transformé en mémorial Normandie-Nyémen et le siège social de cette association est arrivé au musée de l'air et de l'espace, où aujourd'hui nous avons l'espace Normandie-Nyémen dans lequel sont exposés un certain nombre d'objets, de cartes, et la stèle devant le musée, qui représente un pilote français et son mécanicien russe, c'est-à-dire l'amitié des combattants, l'amitié franco-russe. Nous œuvrons aujourd'hui pour la mémoire de ce groupe de chasse numéro 3 Normandie, devenu régiment de chasse Normandie-Nyémen, en organisant des manifestations, des cérémonies ou en participant, suivant si des régions, des villes, des établissements organisent quelque chose. Et donc nous faisons vivre la mémoire à travers des cérémonies de souvenirs, des inaugurations et du travail avec différents établissements, des écoles, des lycées, partout en France. À titre d'exemple, nous avons l'année dernière inauguré une route à Déol, la route Normandie-Nyémen. Nous avons aussi inauguré avec la ville de Marignane un rond-point, le rond-point Normandie-Nyémen, qui se situe à la sortie de leur ville. Et puis, nous organisons annuellement une cérémonie aux Andlis, qui est la ville de naissance de l'un des pilotes, Marcel Lefebvre. Et donc, le 5 juin dernier, nous étions là-bas pour un hommage à ce pilote. Nous avons aussi, dans ce cadre-là, une journée mémorielle que nous organisons tous les débuts du mois de septembre, avec une messe en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, pour rendre hommage à tous ces héros, suivie de ravivage de la flamme le soir, sous l'Arc de Triomphe. Cette année étant le 75e anniversaire du retour, ce sera une journée encore plus intense pour célébrer ces héros et leur rendre hommage, grâce à qui la France peut vivre libre aujourd'hui. Le mémorial Normandie-Nyémen est composé de diverses personnes, des membres actifs. Nous avons un président d'honneur. Et dans ces membres actifs, nous avons à peu près un bon tiers qui sont des membres de famille descendants directs ou indirects, c'est-à-dire enfants, petits-enfants, ou neveux nièces. Et nous avons un grand nombre de passionnés par l'histoire, par l'histoire de ce régiment et de tout ce qu'ils ont pu faire comme combat et les victoires et autres. Donc je suis, moi, le président de l'association. Alors, j'ai un parcours un peu particulier, donc mon père était militaire, donc je suis passionné par les avions. Mais lorsque je me suis marié, eh bien, j'ai épousé la petite fille d'un des héros qui a été abattu en 1944. Et donc, l'on peut voir, si vous voulez, sur les photos qu'il y a là, qui est Roger Pinon, qui fait partie des 42 pilotes qui ne sont jamais revenus de ces combats, parmi les 99 qui étaient partis combattre auprès des forces russes. Le mémorial pour l'ensemble des cérémonies et l'ensemble de son action de mémoire essaye de toujours conserver les relations avec l'ambassade de la Fédération de Russie et les autorités françaises pour essayer de maintenir l'amitié franco-russe qui avait été établie par ses combattants lors de la guerre de 1942-1945. Et donc, nous travaillons toujours avec ces deux entités pour faire vivre la mémoire de ces combattants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !